Et salut YouTube, on s'est dit qu'un jeu vidéo sans niveau des égouts c'était un petit peu chiant. Alors du coup sur Vampire the Muscular Bloodlines on est en train de nager dans les égouts dans un niveau qui va être un petit peu chiant quand même. On a mis fin aux agissements d'un membre du sabbat que d'un ténicé extrêmement manche. Disons les choses telles qu'elles sont. Et là on est en train de tout taper ses larmes. Ils font des brics dégueulasses. Alors maintenant les problèmes de collision sont à l'immédiat parce que du coup on bat le VH et ça fait pas mal de morts. Il doit y avoir un truc pour ir quelque part, non ? C'est tout noir. C'est tout noir. Il y a même plus de surprise en fait parce qu'il y a un monstre en particulier. Allez ! Viens ! Viens comme un ! Il y en avait un autre ? Ah non c'était un drôle. Oh putain c'est chaud. Si j'étais un osé avec la blinde en discrétion je courrais à travers le niveau. Ah non non non, je refuse de faire un passage dans l'eau. Les contrôles sont déjà assez hasardeux sur terre alors les passages dans l'eau c'est même pas la belle. Touchez ! Touchez ! Lui bah... Ah ! Coucou ! Non ! Ne tombe pas ! Bon bah lui va nous attendre à l'étage d'en dessous, c'est pas grave. Ah mais c'est super naturel en plus. Les contrôles sont tellement bien foutus. J'adore ce qu'ils ont fait ! Oh ! Très bien ! Pas par là donc ! Sûrement par là ! Ok ! Grosse ambiance encore une fois ! Allez ! Maintenant des trucs électriques ! Bienvenue dans les clichés ! Bienvenue dans les clichés ! Bienvenue dans les clichés ! Bien sûr ! Aïe ! Aïe ! Le douleur est d'un tuyau aussi ! oh la la les contrôles sont tellement dégueulasses il n'y a pas ça en dessous, il y a des mouches là bas, il y a des valves ici ça ne servait à rien, est-ce qu'on va pouvoir monter à l'étage sans se faire électrocuter le cul on a projeté la porte, il ne veut pas sauver on peut couper l'électricité j'espère que ça va drainer la salle je t'en supplie, il fait que ça le draine non ça se passe plutôt bien oh la la, le caméraman est bourré ici, rien tu gères, non j'en viens plus je suis déjà à bout ici, rien non plus non mais du coup euh la gueule c'est ou là bas non bon il doit bien y avoir un truc avec les réservoirs et les pompes mais si en plus ils nous foutent des énigmes à la con vous avez complètement oublié que ce passage existait les joueurs ok, alors oui ah il arrête un truc dans le réservoir 2 on va dire que non quand même Ah il y a une note aveugle ? Il faudrait gérer le flot pour qu'il accède là-haut. Il n'y a pas un bouton, un truc... Un contrôle, une pompe... Peut-être que le tuyau qui nous a électrocuté tout à l'heure, il va être accessible. Donc on va pouvoir monter le niveau de l'eau dans les sous-terrains. Ici non. Ici non plus ! Non. Non. Non plus. Donc Flo access même et... Loaccess t'es marrant toi. Tu vois que l'aise de quesnale, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Et tout le moins. Est-ce qu'une espèce de débile, il n'y a rien qui peut encore faire avec. Est-ce qu'il y a pas de bouton ? La musique s'énerve dès que je file un coup de hache. Est-ce qu'il n'y a pas de bouton ? Ouais c'est bien mais là, on est un peu bloqué en fait. Est-ce qu'il y a pas de bouton ? Il est en train de dire, dont des est à la bibliothéca. Il faut nous avoir deux. Pourtant j'en ai rien quand même. Je suis frustration. Je suis frustration car je suis blocage. Arrête de me faire croire que ça c'est pas un truc activable. C'est pas un truc activable. Ok. Non. Non plus. Non plus. Ah, j'ai vu quoi. Contrôle des pompes. Ah, ah. Il faut qu'ils soient flooded. Je pense. Mais s'ils sont flooded, ça veut dire que la pompe dans le fond, elle va nous péter les burnes. On va encore galérer à nez, j'ai peur. Bah du coup on se fait attirer par l'autre côté. Il faut mettre une palette dedans, un truc du genre pour bloquer. ça serait une énigme la plus débile du siècle. C'est une énigme. C'est une énigme. On peut le faire. On réfléchit. On réfléchit. On utilise notre cerveau. Un peu. Autant que possible. Est-ce qu'il y a d'autre chose à activer ? Non plus. Est-ce que la physique des objets va servir à quelque chose ? Non plus. Ah ou alors il nous faut. Ouais d'accord on a peut-être un peu de temps pour avancer. Allez on go ! Ouais d'accord c'est faux. Il va falloir se presser. On va désactiver et réactiver rapidement. On a quelques secondes je pense pour faire le trajet vers un des deux réservoirs. Avant que la pompe nous mette dans la rite. C'est qui part. Ou pas. Visiblement ça doit pas être ça. Il y a déjà en train de galérer. Pour y aller. Si. Oui. Allez courage. Pousse. Petit vent. Ok donc non. Voilà qui est embêtant. Voilà qui est très embêtant. On avait de l'idée. Mais c'était pas ça. L'électricité dehors on avait pas besoin. Ou alors il y a un temps. Il y a peut-être un temps entre le moment où ils sont remplis. Au moins ils sont vidés. Où ils fassent se dépêcher. Du genre. Il faut vraiment être ça. C'est vraiment une question de vitesse. J'ai pas du être assez rapide. On y croit. Oui alors en fait du coup c'est pour être majuscule. C'est pour marcher. C'est pour pas courir. Du coup je me rallonge ici moi-même. Est-ce que vous étiez stupide ? Oui. Allez. Merci. Ah mais tu te fais de ma gueule là par contre. Ah c'est intéressant ça. Y'a de l'eau là. Y'a de l'eau là. Et entre deux. Il n'y a rien. Plutôt original. Mais c'est connerie c'est qu'on va rester bloqué en plus. Ah on a un bug très sympa. On a de l'eau en lévitation. Et encore du jamais vu. J'espère que le réservoir de l'autre côté va être conforme à la physique. Sans quoi on serait bien emmerdés. Allez. Courage. Allez. 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 Donc c'est bon. C'est bon. Dieu merci. Nous pourrons continuer ce let's play. Car la physique aura été conforme finalement d'une partie de cet univers. A ce qu'on pouvait s'attendre. Ce qui ne note rien au fait que ce passage est extrêmement chiant. Bloup. Les enfants. Si vous vous demandiez ce qui s'est passé pour bloup bloup le poisson rouge. Voilà exactement ce qui lui est arrivé. Alors lui il n'a pas l'air commode. Raté. Raté. Zéro de dégâts magnifique. En fait. On a vu juste un levier derrière lui on aurait pu le contourner. Mais du coup ouais je comprends mieux qu'ils aient patché parce que le passage était relou. C'est en effet le passage il est relou. Non il y a rien de monstre là-bas. Non il y a rien de monstre là-bas. En fait je ne fais même pas vraiment mal. Je ne sais même pas pourquoi je me suis fait chier à mettre en place une tactique et tout. En mode ouais je vais éviter ces boules et tout. Alors que le gars il me fait même pas mal. Tiens. Et vous êtes combien dans votre baile ? Tiens mais il y a eu de 6 missiles et il y a un sacré 800 vampires. Il y a personne qui s'en arrive un peu. Je ne sais pas vous tenez des registres le canarien fait quelque chose ? Ça vous y reprend pas quand il y a la moitié de la population vampirique de la ville qui disparaît ? Putain ils sont partout ! Deux mois je vais en aller. Inventaire plein ! Ah bah super. Décidément. Et le scénario. Pour avoir salvage on s'en fout. On peut le jeter on a fini. Montre de valeur. On a passé la recherche plus tard. Ça on va le garder. On va le garder. Virgil Crumb on s'en fout. Je crois on avait terminé. On a plein de trucs à vendre. Vivi Trazak. Il veut garantir une érection de 6 à 8 heures. Sachez-le. Bon c'est encore un journal pour diffuser. Oh là là on va aller souter rincer le bordel. On est revenu là ? On est pas déjà passé à cet endroit là ? Oh je suis paumé. Quel bordel. Visiblement les rats savent ce qui les attend. Et viens. Viens quand même. C'est bien en plus c'est que ce passage n'est pas du tout lassant. Dans le même jeu on a la quête de l'Ocean House qui est certainement une des meilleures quête d'ambiance de tous les jeux vidéo réunis. Et on a un passage des aigous super géant. Le problème c'est qu'on a laissé le stagiaire faire un passage qui dure 10 heures. Je ne sais pas. Quelque chose en plus. Je ne sais pas. C'est vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas en plus. C'est qu'un mention de l'Ocean House qui est l'案oué. Oui. Les trois encrochetages, n'importe qui vous voulez. Allez, dis-moi que c'est le vrai père des noces fées. Non, mais il y a plein de gens dans un état... Pas terrible. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ? Une création de Simi, c'est... Ah, il va nous jeter... Il va nous jeter des gens. Si... les gens pouvaient me... Si le pathmining pouvait me laisser... Enfin, si les collisions pouvaient me laisser avancer, ce serait quoi. Il aurait d'ailleurs moyen de le tuer de façon créative. Euh... Je trouve le tuer... Là, non, là, non... Là, non, là, non. Bon, il y a jeter un refuge en hauteur, mais ça va pas me servir à grand-chose. Euh... Je suppose que... Ça va pas te jeter des gens comme ça ? Tu me souviens pas de ça ? Bah moi non plus, je me souviens pas. Ouais, vision de la mort, ça serait mort. Que dalle ! Euh... Rache, ça va servir à rien. Oh, on va servir à rien et puis ça se servir à l'âcre. Euh... On peut aussi faire ça. Bon... On va déjà faire ça de droit. Parce que moi aussi, figure-toi... Je peux balancer des trucs. Oh, calme ça. Oh, calme ça. Tiens ! Fais-moi une main, hein ! Oh, il y a même plein de munitions magnifiques. J'ai misiou. On peut pas le prendre. Ah, il remplace peut-être un autre truc. Oh... Merde, la puissance du sang. Euh... Peut-être qu'on doit jeter notre fusilabompe. J'y crois à mort. Et non, on peut pas prendre Jemissou. Il remplace nos deux armes ou... Ah non, Jemissou, là. Je suis classique pour la chasse. Doté d'un zoom pour tuer plus facilement. J'ai même pas vu qu'on l'a vu. Euh... Du coup... Tout ceci est bel et bon, mais... Bonne baisse, c'était la suite. Alors... D'instinct, je serais tenté de dire... Mais non, en fait, ça ne sert à rien. Euh... Non... C'est pas où on est entré. Non plus. Ça, c'est les gens qui nous a jetés dessus. Ouais, c'est bien, mais... J'fais le goût maintenant. J'ai peur d'ailleurs il y aurait une autre. Il m'a pas l'air d'y avoir grand chose. Là, non, ça semble une très mauvaise idée. Ne me dis pas que c'était juste un jeu avec une chac avec un boss. Vous avez pas fait ça, quand même. Donc, c'est verrouillé de toute façon. Voilà, 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 voilà. On va se remettre sur la hache parce que bon... C'était le charisme qui nous a rien haché là. Apparemment non. Non plus. J'ai bien envie de paraphraser Gandalf et de dire, je n'ai aucun souvenir de cet endroit. Alors là, je veux bien me laisser guider par mon nez, mais... Ok. Là-bas, il y a une espèce de passage, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Notre augure ne met rien en valeur. Quel est le mot elfique pour ami ? Melon ! C'est pas ça. Mais je pense que ça ne nous a pas aidé à grand-chose. Mais je pense que ça ne nous a pas aidé à grand-chose. Il y a un mec, un truc, une chose à récupérer, n'importe que les souvenirs, n'importe quoi. Et là, je ne peux plus sortir non plus. Alors d'ici, est-ce que la mort du monstre devait déclencher un truc et que ça ne l'a pas déclenché ? Ça ne m'étonnerait pas. D'accord. Il va le laisser en rien, c'est de la déco. C'est de la déco. J'ai cru à l'instant qu'il avait trouvé quelque chose, mais en fait non. Non, pas du tout. Ah mais arrête de me faire des changements de caméras comme ça. Je crois toujours que j'ai trouvé un truc en fait pour vous. Y a rien ! Y a rien, je ne peux pas sortir. Alors je peux tenter de me jeter dans le trou. Ce qui est évidemment une solution préconisée dans ce genre de cas. Mais je pense que ce n'est pas la bonne idée. Ouiiii ! Donc non. Ce n'était en effet pas la bonne idée. C'est quoi ça ? Ah mais je ne suis pas aveugle quand même. Il y a bien un truc quelque part que je dois activer. Ou une porte qui ne s'est pas ouverte. Ou un truc du genre. C'est bon. C'est bon. Je vais peut-être voir mon auteur. Elle ne sert à rien que d'elle. À part éventuellement combattre le mec. Mais pfff. Je vais essayer de me liger. Hum hum hum. bon ben je suis complètement à sec j'ai l'impression d'avoir fait trois fois le tour de situation et de ne pas savoir où est la sortie si vous voyez un truc que j'ai pas vu merci de me signaler parce que je suis complètement pommé j'ai bien pommé je pense pas avoir un petit truc il y a une vague là bas c'est même pas ça ils ont pas été assez enfoirés pour ça non essayez de retrouver un point connu et essayez de suivre un point connu ouais voilà c'est important d'entrer du niveau mais on a rien eu de plus ça s'est verrouillé contre l'autre employ de rentrée il y a pas d'interrupteur ici en carrière avec la vague en plus c'est sympa avec la vague en plus le carabin il s'est en plus en rien hop J'ai du coup, euh, du sarraculal. Ah, il est tard du boucan. Il y a un truc en face. Oh putain ! Oh putain, il maltrague ! Ouais, les enfoirés. Putain, mais vous êtes sérieux, quoi ? Vraiment, le passage, il est là en face. Putain, mais merde, quoi. C'est pas possible. Ohlala, nan mais... Oh, je suis... Je suis... Je me sens pas bien. Je crois que je vais rentrer chez moi. Je crois que j'ai des dégâts de chute. Dans le doute, on va dire que oui. Putain, mais voilà, quoi. Donc en effet, il y a des dégâts de chute. Putain, mais ce passage de la mort... Non, on a mis un truc, mais c'est tout minuscule. Il s'est planqué derrière une cascade. Et il n'y a aucune indication que c'est par là. Ça pique. Ça pique. Putain. Un nouveau, ne laissez pas les stagiaires faire vos niveaux. C'est une très mauvaise idée. Pourvu qu'on sorte de cet égout à la fin de cet épisode, c'est enfer. Des monstres dégueulasses, des énigmes pourris. Du coup, on va tester notre nouveau gun. Je vais essayer de bouger. Ok, la discrétion. Et la précision surtout. À 30, c'est pas mal. Mais bon. Rien de vous notre bonnet vidéo. Oh putain, encore un. Aïeux. Euh, je vais mourir avec ces condamines là. C'est pas mal. Alors, ce serait très sympa de découvrir. Merci. Merde. On va devoir sacrifier une poche de sang de nub ou une vie d'anciens. Et bah voilà. Le bon vieux pompeux. On a pas fait mieux depuis. Ce passage de l'enfer. Ce passage de l'enfer. C'est bon. C'est pas si dangereux que ça. C'est pas si dangereux que ça. C'est pas si dangereux. Jusqu'ici tout va bien. Presque. Oh la la. Regulasse. Coucouche. Je tiens remercier ma discipline d'aliénation sans qui je ne serais déjà plus là. Ah, du coup ils sont pas tout très loin là-bas là-bas. Je suis pas là, c'est pas moi. On utilise bien sûr une vieille technique ancestrale des Malkaviens appelée la fuite. Nan mais oh et oh, on se calme là. Bien sûr. Bien sûr un petit troisième pour la route. Evidemment. Les NOSPÉ vont être ravis de me voir arriver avec une petite troupe au cul. C'est un coucou. Je vous ramène du monde. Oui. Par là. Il faut une corte ou un code d'accès et j'ai pas. Oh, un écran bleu. Non mais dites pas qu'il fallait que je trouve un truc quelque part. On prend ce passage de l'enfer. Ah ouais, je peux prendre une bonne normale. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est votre pote ? Il se divise ou c'est quoi le géant ? Ah ouais. C'est votre pote ? C'est la salle. Je vais faire des petites t-shirts. C'est votre pote. C'est pas pareil. Ah c'est mon pote. My assist pool, dernière tentative et j'espère vraiment que ce serait la bonne. Il n'y a pas un journal qu'on devait lire ? Dispiration, rapport, contre-maître, on s'en fout. Oh crassez-vous ! Les autres sont tellement nombreux, c'est tellement débile, mais... Je vais vous mettre fort sympathique pour votre copain derrière, il est mort comme vous. Ah, vous êtes donc là, vous ! Ouais... Ils ont de la mort, ça ne sert à que dalle ! Ils sont tenaces les bugs ! Évidemment, je suppose qu'on a oublié d'aller vérifier le passage le plus en haut, où il y aura le code pour l'ordinateur le plus en bas. Ou aussi un gros moche, ça arrive. Si je ne me retourne pas, il ne me voit pas. C'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de se faire tout le niveau. Il va y mettre quelque part ce putain de code pour le truc. Bon, là, c'est par où on est arrivé. Donc, c'est pas par là. En plus, cette fois-ci, on a ramené un copain en plus. Alors du coup, ça va être quoi la solution ? Ça va être, il faut tirer sur une chevillette, caché dans une brique... Est-ce qu'on sent que je m'amuse ? Donc, quand même, au moins, on peut dire que les mecs qui ont fait le design des créatures se sont bien éclatés. Elles sont quand même bien foutues. les mecs qui ont fait le design des créatures... On va aussi en endroits. Il est en haut de l'étacité. Il n'y a pas d'affiché. Ça va être pour l'étacité. C'est pas pour l'étacité. Il est en haut de l'étacité. Pas par là ! Du coup on a récupéré le passe-partout du nos fées. Ça me semble plutôt une bonne idée. Alors du coup on va essayer de sauvegarder avant de rencontrer un des gros. Finalement c'était la bonne technique la fuite. On a même de quoi le grailler un peu. Ne déchire pas ta fiche. Non ça va je peux pas déchirer mon écran j'ai pas la force physique mort. Mais c'est pas l'envie qui manque ! Fichter il m'a vu. Oui mais marrez-vous ! Coucher ! Coucher ! Coucher ! J'ai peur ! Enfin ! Va toi enfin sortir de cet enfer ! Il a fait que c'était pas par là où il se proche. Ça a l'air moche et tout pourri, ça ressemble à un intérieur de nos fées. On va voir les collisions sur la ramasse. Ah c'est un bon jeu hein mais pfff ! On sent que t'es fini avec du pipi. On va voir l'outilé en premier. La vip room d'un côté. On va voir l'outilé. C'est ta sortie par là. Des petites passerelles et tout. On va voir l'outilé en premier tour. 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 Ouais non c'est vraiment pas terrible. On sait pas... L'os fille est passable vraiment. C'est un passage où on a l'impression qu'il est là uniquement pour gagner du temps de durée de vie dans le jeu. Il n'apporte vraiment rien. Il est bourrin, il est complètement en contre-courant du reste du jeu. Voilà, je sais pas. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Oui bonjour, ça serait pour rencontrer des gens. On m'a dit qu'il y avait des PNJ. Oui ! Tu n'as pas juste essayé de faire des traces sur moi. Ok, prends ça. Oh oui, 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 j'espère que tu t'aimais tout ce serveur aujourd'hui. Le boss va être vraiment p*** quand sa mère commence à recevoir les lettres de l'amour des sites de porn. Salutations maître du réseau. Quoi ? Oh oui, attendez un second. Oh mon dieu ! Tu m'en foutais ? Qu'est-ce que tu as utilisé pour la sécurité là-bas, un trash 80 ? Les gars, c'est appelé l'encryption. C'est trop facile. Mais tu n'as pas une honte. Mais la stupide, ça me donne toujours un p*** dans moi. Puis-je te parler maître des courants électroniques ? Ah, ok, oui. Juste une minute. Non, 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 rien à s'inquiéter. Juste un e-mail. Pas un self-replicateur de un virus ou quelque chose. Wow, tu l'as vraiment ouvert. Je ne peux pas croire que tu l'as ouvert. Que type d'un idiot qui l'as ouvert ? Les geeks ont fait des notions. Bah ouais, leur t'impas, leur arpa agréable, évidemment. Il faudra mettre ce tango une autre fois. Tango ? Tu es à l'inquiéter pour les enseignes de la danse. Ah oui, je l'ai oublié, tu es un Maoké. Tu as plus de quelques bugs dans le software, c'est vrai ? Ah oui, désolé, mais c'est un tango, c'est un geek. Et on a mis un maximum de termes d'informatique dedans. Incroyable. Je cherche Gary. J'ai bien changé des mots, pas des coups. J'ai besoin de fuiner dans ton crâne. Ah moi, c'est mon inférieur. C'est mon soutien par les vies des noms. Ok, on regarde tant ce qui se passe dans cette boîte. Quoi ? Je vois une toile secrète tissée par des rongeurs furtifs. Regarde ton secret Petitra et c'est peut-être problématique. Je pourrais peut-être tisser un coup aussi. Je tisserai cette toile secrète. Je vais vous envoyer un mail très bien. Je suis plus là. J'aimerais bien rencontrer Gary. La beauté s'efface l'amertume Petitra. Qu'est-ce qui est cette traîne de fraîche ? Je ne sais pas qui était toni Sessions avant que j'ai sorti la scène. Elle serait encore une fille de la vivisection. En faisant 10$ de Stiffy si j'étais encore autour. Pas très belle. J'adore ça pendant la vivisection. Les gens nous adorent. Parlez-moi de cette toni Sessions. Toni Sessions est une wannabe face-girl. N'importe quel talent et des petits petits pieds. Vous savez qu'elle a été modèle de l'année ? Avant que je suis là, elle aurait été difficile de faire le catalogue pour Jacques Penney. Et qui vous pouvez être ? Oh, c'est vrai. Vous probablement ne me reconnaissez probablement avec cette toute chose de Txas Massacre que j'ai fait. Mon nom est tout. Oh oui. Mais je suis là en fait. Je ne peux pas parler. Pourquoi t'en donner une petite taouille ? Avant que j'ai été une petite taouille, j'étais une modèle. J'étais partout dans le endroit. Tv, magasins, billboards. Je veux dire, j'étais hot. Super hot. Et je le savais. C'est pourquoi Gary a décidé de m'inviter dans sa petite famille. Je ne veux pas la tuer. C'est trop rapide. C'est trop rapide. J'aimerais ruiné son nom dans le business pour bien. J'aimerais agir quelque chose sur elle qui rie tellement mal que les tabloides pensent deux fois de la printemps. Quel obstacle a vos machinations magasinales, tandis que le caméraman fait un malaise ? Je pourrais peut-être vous tendre une main, c'est probablement. Quelle recommence pour tout ça ? Regarde. Je le commettrai. Mais écoute. Je ne veux pas qu'elle morte. Je veux qu'elle souffre. Laissez-le et rentrez sans la connaissance. Entendez-vous ? Oui, je le commettrai. Oui, je le commettrai. Ici sont les caméras. Elle vit à Hollywood, dans l'apartement de l'hôtel de l'Hotel de Lucky Star. J'ai eu quelqu'un ici à gérer un espace. D'accord. Euh... Mon nom represse d'autres domaines. On a jeté quoi ? Eh, des webcam. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. On s'en fout. Ça, on s'en fout, on n'y a plus besoin. La prochaine house, on s'en fout. Rolf Totten, je crois qu'on n'y a plus besoin non plus. Voilà. On s'en fout. Gardez-vous ! T'es là où ? Attention, le plafond est bas. Il y a des rats crevés. Ça patrie. Voix ? Voix ? Je ne vous vois pas. Peut-être que je suis dans votre tête. Oh oh. Ça n'en fait qu'une de plus dans ma tête. Vous ne ressemblez pas aux voix que j'ai dans la tête, qu'est-ce que je disais. Peut-être que j'ai tué la voix dans votre tête, boss. Cette nouvelle voix m'amuse, l'ancienne n'est n'importe quoi. Dites-le-moi, la voix dans votre tête, pourquoi tu es là-bas ? Tu peux me confier, boss. Si vous êtes dans ma tête, alors vous élevez déjà le savoir. Dites-le-moi. Dites-le-moi. Ma maman m'a dit de ne pas parler aux amis imaginaires. Qu'est-ce que tu as perdu, boss ? Eh, comme toujours. Je vais vous montrer les cartes dont j'ai été touchés. Mais vous mettez votre à la table, d'abord. Hum... J'ai un as, une arche, un valet et un prince. Et vous allez me donner une reine. Vous pouvez aller à quelque chose, boss. Ou peut-être que vous êtes toujours en parlant de vous-même. L'insanité n'a pas donné assez de crédit. L'insanité ne sait pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu veux ? Je me laisse dessus. Quand je me laisse, je rie au début des intros. Je suis là-bas, boss. Attends, peut-être que je suis là-bas. Ou peut-être que je suis derrière toi, avec un hachette dans ma main. Ou avez-vous arrêté de penser que votre peur, si une voix donnée serait comme ça ? Vous voyez quelque chose ? Ha, 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 ha. Je ne sais pas, boss. Tu me dis. Après tout, je n'ai pas cassé votre partage. Hum... Je viens par cette vieille boîte. Tu ne le dis pas. Réveillez, boss. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire ? Pourquoi autrement la Croix vous a envoyé dans cette honte de snipe ? Oh, c'est vrai. Je sais que vous travaillez pour le prince. Il ne faut pas trop lui recevoir. Hum... Racontez-moi les histoires de la boîte. Vous devriez être là-bas plus tard. Ce lot a été vendu. Hum... Vous avez un double du reçu. Je veux discuter du business face-to-face. Bah, elle n'en fait pas pas ça. Hum... C'est sûr, boss ? Tu ne veux pas ma image dans ton subconscient. C'est la chose que les nightmares sont faits. C'est-à-dire que les nightmares sont faits. C'est-à-dire ce que tu veux. Tu pourras juste... Tu pourras... ... ... ... ... ... Je veux ! ... 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 Le règne à Santa Monica était quand même vachement plus amochée. Même Amelia elle est quand même vachement pire. Quel est votre nom au visage ? Où est la boîte ? J'ai sauvé une voix des enfants du monstre. Il n'y a pas de prix du prince. Il n'y a rien qui n'a pas lancé dans cet endroit. Fais-moi boss, tu es jamais venu contre un Kweijin ? Peut-être ce sont ces choses qui sortent des trous et qu'on frappe avec un marteau. Fais-moi attention. Il pourrait te donner la mort final. Oui oui. Oui oui. Même pour l'old Garry, il n'y a pas de plus à dire. Vous voyez, j'ai envoyé un agent Barabbas à s'occuper autour de la ville de Chinatown. Faire un petit hack, faire quelques contacts. Mais il n'a pas été appelé depuis l'heure et ça m'a débrouillé mon cœur. Pourquoi les mods ne sortent-ils jamais ceux que je veux en rendre ? Et il y a toujours un truc de, oui, tu peux régler ma dette, etc. Quoi de l'autre je dois nous soumettre ? Ming Zhao. Une mission de suicide, boss ? Tu seras plus de curiosité que d'une traite. Parlez à Zhao. Prends-le où est mon garçon et le retourne. Une fois qu'il est sûr, je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sarcophagus. Notre sang n'était pas dans le querelle. Comment entrer dans le champ de mine sans exploser ? Laissez-le voir ce que j'ai obtenu. Utilisez votre tête et vos yeux. Chinatown est plus liable à vous offrir que 10 Hollywoods. Mais pas si vous êtes gentil. Pourquoi votre voix n'importe elle pas jusqu'ici ? C'est Chinatown. Oh le raciste. Oh je vais aller en Chine, mais ne m'entravez pas à vous. Bien sûr. Quel genre d'un monstre vous m'avez pris pour moi ? Hé 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 hé. Il y a une méthode pour mon malheur, boss. Il y a un téléphone de paye en Chinatown. Je t'appelle avec l'information quand Barabas est sûr. Et jusqu'à ce moment, vous ne savez jamais où je suis. Euh... Et voix, fondez-vous dans les ténèbres. Très bien, très bien. Du coup, prévu qu'on puisse sortir de ce derrière con. Faut. J'ai fait la durée. J'ai fait mal. OUCH ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! Nous voilà ! Nous voilà sortis, sortis de ces foutus égouts ! Ça a été long, on s'était fastidieux, mais on n'y est pas revenus, on a retrouvé Gary, le prince de Nosferatu, et nous voilà revenus au cimetière ! On va sauvegarder ! Et sur ce, je vous dis, YouTube, à la prochaine ! Laissez des pouces, des commentaires, partage, et à bientôt pour la suite ! Et certainement, j'espère, des missions un petit peu moins relou ! Des bisous ! Salut !